Pour le CAPSUR, elle est dynamique, parce que comme toute transition, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qu'il faut rectifier, il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses qu'il faut enlever, il y a des choses qu'il faut, il y a des choses qu'il faut. CAPSUR apprécie la transition à sa manière. C'est comme ça que nous avons dit à un certain moment qu'il faudrait se mettre dans une situation de lutte, parce que la transition génère une situation de non-opposition, de non-majorité. Donc, nous avons dit qu'il faudrait lutter. C'est comme ça, nous nous sommes mis avec les autres. Nous avons lutté, nous avons marché, nous étions dans Wakitama, nous avons fait ce que nous pouvions. Mais à un certain moment, il faudrait pratiquer ce qu'on appelle le réel politique. Voilà. Donc, nous avons dit, en politique, rien n'est figé. Et tout est dynamique. Donc, il faudrait, à un certain moment, savoir changer de paradigme. Parce que nous, nous étions avant dans une position d'opposition pure et dure. Mais nous avons dit non, puisqu'il est question de notre pays, qu'il est question de la paix de notre pays, de la sécurité de notre pays au dialogue. Donc, à moins que les gens nous disent, bon, vous capturez là, on ne vous invite pas. Mais sinon, nous sommes là. Nous avons des avis à donner. Nous avons des choses à dire pour faire avancer la transition, pour qu'elle soit une transition apaisée jusqu'à ce jour. Sous-titrage ST' 501